Encore une fois, effectivement, puisqu'on est toujours dans la même masse d'air un petit peu partout au Québec. Le sud et le centre, on n'a pas vraiment d'averses en vue. C'est vraiment au cours de la nuit prochaine où là, justement, on pourrait recevoir un peu de précipitation, risque d'orage aussi. Donc, on a une belle journée encore en perspective. Alternance, soleil-nuage seulement, des températures qui sont toujours chaudes. Et on a gardé justement l'avertissement de chaleur pour les secteurs plus au sud. Donc, Montréal, Vaudreuil, Vallée-du-Richelieu, la chute Saint-Jérôme, la Naudière, où on va ressentir encore une fois jusqu'à 38. Avec le facteur humidex, c'est un peu moins qu'hier. Donc, ça va en s'améliorant. Et vous aurez remarqué que les vents sont plus forts aujourd'hui. Ça nous ventile, justement, un petit peu plus. Vents du sud-ouest, rafales à 40 km heure, justement, pour plusieurs secteurs sur le sud. Sinon, on voit qu'on va avoir de la pluie pour Gatineau. C'est en après-midi. En fin d'après-midi, je vous dirais. Pour Rouyn-Noranda, c'est cet après-midi que ça devrait débuter avec risque d'orage. Ça se déplace tranquillement vers Saguenay. Donc, aussi, en après-midi, on a un 40 % de probabilité risque d'orage aussi pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais assurément, des averses au cours de la nuit prochaine. Ça va se déplacer vers Sept-Îles. Ou en après-midi, on a un 40 %. Ça augmente à 60 % pour Gaspé cet après-midi. Toujours risque d'orage, étant donné qu'on a ajouté, entre autres, l'humidité, vous le voyez, à l'est de la province. Donc, Sept-Îles, Gaspé, des températures beaucoup plus chaudes. On ajoute un petit peu de chaleur aujourd'hui. Donc, facteur humidex à prendre aussi en considération. Les Îles-de-la-Madeleine, par contre, vous êtes épargnés. C'est seulement quelques passages nuageux que vous aurez aujourd'hui. Maximum de 22 à 33. Demain, justement, on aura un système dépressionnaire qui va passer un petit peu plus au nord. Pour Montréal, au cours de la nuit prochaine aussi, on aurait possibilité d'avoir quelques averses. Ça pourrait se poursuivre jusqu'à demain matin tôt. Par la suite, en journée, on aura seulement 40 % de probabilité. Mais des averses assurément en fin de soirée et dans la nuit de vendredi à samedi. Ça pourrait se poursuivre samedi matin. Par la suite, seulement 60 % de probabilité pour le reste de la journée. On pourrait toujours recevoir quelques gouttelettes. On parle d'un 10 à 20 mm de pluie au total pour la durée de l'événement. Et dimanche, ça se dégage à nouveau. Des températures plus fraîches, étant donné que c'est un front froid qui va passer. Québec aussi, la nuit prochaine, quelques averses. Risques d'orage aussi jusqu'à demain matin. Par la suite, 40 % de probabilité avec risque d'orage. Encore quelques averses ce samedi. Et ça se dégage tranquillement pour dimanche. Donc, un peu de pluie en perspective, ça va faire du bien. On en a grandement de besoin. Et des températures plus fraîches pour le week-end. Oui, de la fraîcheur qui va être très bien accueillie. Merci Stéphanie.